Pourquoi conserver le blanc du papier à l'aquarelle ? Il y a deux raisons à ceci. La première, c'est que le blanc du papier sera la lumière la plus pure que l'on pourra avoir. Plus on peint à l'aquarelle, plus on va altérer cette blancheur et donc réduire la luminosité. Et la plus belle des lumières à l'aquarelle, c'est vraiment celle qui émane du blanc du papier. On pourra toujours bien évidemment ajouter du blanc à la fin de notre peinture, mais selon ce que l'on va employer, on n'aura pas forcément la même luminosité. Seconde raison pour conserver le blanc du papier, c'est vouloir le conserver pour pouvoir rajouter une autre couleur plus claire, dans une couleur qui a été déjà peinte et qui est foncée. Par exemple, si on peint une prairie avec plein de verres dans l'humide, des verres foncés, des verres clairs, on peut réserver des endroits pour ajouter des fleurs qui seront peut-être jaunes, rouges, roses, donc des couleurs plutôt claires, même à vrai dire des couleurs foncées. Ce sera toujours plus joli de les mettre sur du papier blanc que sur la couleur verte. J'ai donc relevé six outils qui nous permettent de conserver ce blanc. Vous allez voir, je les ai testés et pour chacun des outils, je vais vous parler des avantages, des inconvénients. Si jamais vous utilisez d'autres techniques pour conserver le blanc de votre papier, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires, ça peut toujours être intéressant. L'outil le plus courant est sans aucun doute le liquide de masquage. Il peut couvrir de petites zones, comme des zones plutôt moyennes, même si je ne fais pas du tout de grands aplats avec. Je le possède également en stylo avec une mine de 0,4 mm, ce qui est quand même pas mal pouvoir le déposer assez précisément sans animer un pinceau. Il est vendu avec une mine interchangeable. L'avantage du fluide de masquage, c'est qu'on peut l'utiliser avec n'importe quel outil que l'on a besoin. Le film est en général vraiment bien imperméable. Le film se retire généralement très facilement, soit au doigt, soit avec une gomme, quand le papier est bien sec. L'inconvénient, c'est qu'il peut abîmer à la longue les pinceaux. Le plus courant, c'est de mettre déjà du savon sur le pinceau qui va servir à déposer le drawing gum. Et c'est aussi de prendre un pinceau abîmé ou que l'on n'a pas payé très cher. Au moins, si jamais il est abîmé, on n'aura pas de regrets. Le gros avantage du drawing gum, c'est qu'il permet à la fois de conserver les blancs du papier ou alors de les réserver pour plus tard. Comme deuxième outil, nous avons tout ce qui est washi tape, feuilles de papier. On a différentes tailles de washi tape. Le grand avantage de la feuille de papier, c'est qu'il y a une grosse surface qui peut être réservée. L'avantage du washi tape, c'est qu'il est repositionnable, qui nous permet de faire de belles lignes droites. Le désavantage, c'est qu'il peut se décoller comme ici. Il faut également attendre que le papier aquarelle soit bien sec, la peinture bien sèche, au risque de décoller le papier en retirant le washi tape. L'inconvénient de la feuille de papier, c'est que ce n'est pas forcément très pratique. Et puis, que ce soit pour le washi tape ou pour la feuille, il faut plutôt des formes géométriques, bien droites. C'est plus pour les lignes, si on veut faire des lignes, des horizons par exemple, des planches de bois que l'on voudrait plutôt crème. Pour ne pas abîmer le papier en retirant le washi tape, il faut le retirer le plus parallèle à la feuille possible. Bien tirer comme ça en arrière. Si on tire droit, on risque d'abîmer le papier. Si on tire comme ça, on risque moins. Ce n'était pas une forme désirée, c'était juste pour vous montrer que les bords sont quand même assez bien droits quand le washi tape ne se soulève pas. Vous pouvez voir que j'ai dessiné une barrière, enfin le début d'une barrière, parce que je ne vais pas tout faire. Je vais utiliser ce troisième outil qui est en fait un blanc ruban. Je ne vais pas faire toute la barrière puisque ce n'est qu'un exemple. On va dire que c'est pour montrer que l'on a de la neige qui s'est déposée sur la barrière. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut gratter avec son ongle. Alors ça s'enlève quand même assez facilement. On peut prendre aussi un manche de pinceau. Pour moi, cette bande blanche, c'est quelque chose qui sert à dépanner. C'est vraiment si on n'a rien d'autre sous la main qui peut nous permettre de conserver le blanc du papier parce qu'elle a quand même beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Déjà par sa petite taille, c'est un trait rectangulaire, donc c'est dur d'avoir des arrondis. Et puis c'est assez compliqué malgré tout de l'enlever proprement, même si en grattant un peu avec son ongle ou un objet qui peut un peu frotter, on arrive quand même à l'enlever et à retrouver le papier en dessous. Bien sûr, à éviter de l'utiliser avec des papiers très très fins. On va maintenant passer sur deux outils qui sont à peu près identiques dans leurs effets. Nous avons le pastel à l'huile de couleur blanche qui peut être utilisé sur papier lisse, mais surtout sur papier rugueux, comme on a ici. L'avantage du pastel à l'huile, c'est qu'on peut avoir une zone un peu plus pointue si on le frotte de façon à conserver cette pointe. Vous allez voir quand même que l'effet sur papier rugueux est assez sympa. Je le passe au préalable. Ici, on peut donc imaginer qu'on a des reflets sur l'eau. L'inconvénient du pastel à l'huile, c'est qu'il est gras. Même si on le laisse entre guillemets reposer, sécher, il va quand même conserver une légère accroche, un petit peu grasse. Par contre, ça nous fait un très beau blanc. Et puis autre inconvénient, c'est qu'il s'use quand même assez rapidement par rapport à sa taille. Mais comparé à la bougie, il a quand même l'avantage d'être plus fin, donc de pouvoir faire plus de détails. La bougie, elle a exactement les mêmes avantages que le pastel gras, sauf qu'elle n'est pas grasse au toucher. Son inconvénient, c'est d'être plus large, donc moins pratique à déposer, entre guillemets. Mais elle est quand même économique, et elle peut faire exactement la même chose que le pastel à l'huile, c'est-à-dire des reflets irréguliers, sur papier, granuleux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'applique la bougie de la même manière que j'avais appliqué le pastel gras au-dessus. Donc si on peut chipoter sur les deux, le pastel à l'huile en haut apparaîtra forcément plus blanc, mais on voit quand même que la cire de bougie blanche a de jolis effets, et c'est également très naturel, très réaliste. Et puis en dernier outil, on va tout simplement se servir de notre pinceau. Alors je reprends de la peinture, et je vais venir tamponner le pinceau. En fait le but c'est qu'il doit être sec. Je me mets parallèle au papier, et en fait je vais frotter le pinceau. Là je suis sur le papier granuleux. La peinture va se déposer, non pas dans les creux, mais sur le dessus du papier. Ici je suis sur grain fin. Donc on voit que ça marche un petit peu, mais c'est moins évident que sur le papier granuleux. Là vous voyez j'ai mis trop d'eau, donc c'est pas évident de trouver la juste quantité d'eau par rapport à l'effet qu'on veut faire. Donc ça c'est sûr que c'est un inconvénient. Mais malgré tout sur papier granuleux, on y arrive beaucoup plus facilement que sur grain fin, ce qui est logique, puisque là les aspérités sont beaucoup moins saillantes que sur le papier granuleux. Donc le gros avantage, c'est que là on n'a pas besoin de rajouter un médium, que l'effet est assez naturel. Par contre l'inconvénient, c'est que l'on ne peut pas faire autre chose que de jouer avec la granulation du papier, les bosses et les creux, et qu'il faut aussi maîtriser la quantité d'eau dans le pinceau. Je vais vous montrer un exemple de réalisation. Là j'ai pris pas mal de couleurs sur mon pinceau. Je l'ai séché. J'ai pris pas mal de couleurs sur mon pinceau. J'ai pris pas mal de couleurs sur mon pinceau. Je fais la paille de la même manière, un peu grisonnante, je laisse le blanc au-dessus. Pour la fin du verre, je mets du orange très très dilué, donc le même que celui-là, très dilué, juste pour qu'il y ait une petite coloration pour le verre. Je change de pinceau pour la tranche de citron vert, que je vais peindre de la même manière. Mes coups de pinceau sont convergents à chaque fois au centre. Je vais redéfinir mieux que ça l'écorce, pour qu'elle soit bien foncée. Là j'amène un tout petit peu de verre du bord pour ne pas que l'on ait quelque chose de trop blanc entre la pulpe et l'écorce. Et pour contraster sur le pied, je vais utiliser un peu de bleu, donc c'est pareil. J'ai mis un peu de bleu que je frotte, bleu qui représente pas mal le vert. Et voilà, la réalisation vite fait d'un verre cocktail avec des blancs réservés un petit peu partout, juste avec un pinceau sec. Et voilà, j'espère que toutes ces astuces pour conserver, réserver les blancs du papier à l'aquarelle vous auront servi. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissiez, si vous en connaissez d'autres. Je vous répondrai dans les commentaires. Bonne peinture à tous et à très vite pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501